Salut à tous, c'est FabKick, donc les gars nous sommes bien le jeudi 30 mai et comme vous le savez, tous les jeudis maintenant, il y a les promos de la semaine. Donc les gars, vous me connaissez maintenant, moi les promos c'est à ma façon. Donc là je ne suis pas du tout en session publique, j'ai fait vraiment tout sauf le hangar, d'accord ? Le hangar d'avion je laisse tomber, donc sur ça j'en suis désolé, mais voilà, je ne le fais pas parce que ça m'énerve, les ventes c'est de la merde. Même si ça paye, les gars, attention, c'est juste le délire des rapprovisionnements et les ventes, c'est tout ça, il y a juste ça qui m'énerve. Sinon le hangar est pas mal, on peut garer des avions, mais voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc les gars, regardez, comme vous le savez, cette semaine, je vous montrerai ça bien sûr après, évidemment, les missions sont doublées. Donc à partir de là, Foptic est content. En attendant, je finis la mission, on va voir combien ça paye, en sachant que je pense qu'on touchera la même somme que d'habitude quand c'est doublé. Ça ne va pas monter plus haut, je pense. Et ensuite, nous allons partir au PDG pour finir tout ça, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller dans les entrepôts, pour savoir, puisque voilà, j'ai fait tout le tour, il n'y a rien d'intéressant. Mais je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas. En attendant, regardez ça. Allez, popole. Donc les gars, cette semaine, pour celui qui dit qu'il n'y a pas de thunes, c'est qu'il y a un gros problème, franchement, il faut arrêter GTA. Parce que là, je reçois beaucoup de commentaires, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Ben regarde, cette semaine, si tu n'as pas d'argent, arrête GTA. Voilà. Parce que les commentaires comme ça, franchement, ça devient chaud. Ouais, on vient de mettre une astuce pour vous faire de l'argent illimité. Risque de banne, d'accord. Ben, tu fais jusque... Il y a un gore, une heure, il fait 500 000 dollars. Ben, tu n'es pas bête, 500 000 dollars, tu t'achètes une voiture ou tu t'achètes quelque chose. Mais garde-les pas, Rockstar va te les prendre. Voilà, déjà ça, c'est une astuce si tu n'as pas le courage de faire des missions telles que celles-là. Ensuite, ben si, voilà, cette semaine, il y a de quoi se faire de l'argent pour des glitchs à venir. Donc, il faut arrêter de dire quand le glitch, il sort, moi, je n'ai pas de thune. Si tu n'as pas de thune, je suis désolé, c'est qu'il ne se passe rien dans GTA. Regardez, juste avant de commencer les promos, j'ai fait une mission. 50 000 dollars, voilà. Ah, où est-ce un de mer ? Ah, je n'ai pas capté. Ben, les gars, je n'ai pas capté, en fait. Ben, je parlais, désolé. Bon, a priori, je pense que j'ai bien touché, c'est le principal, puisque c'est double RP. Ben, vous verrez en vidéo, moi, je n'ai pas capté. Donc là, les gars, on va aller directement au PDG. On va taper, ben, les promos, puisqu'à priori, il n'y a pas besoin d'aller nulle part. En fait, quand on va au bunker, en fait, quand on achète, ben, les réapro, puisque nous, on peut les racheter, ben, celui ou celle qui a pas mal d'argent, peuvent se les acheter. Et je pense que là, il y a un pourcentage. Genre, je ne sais pas si c'est 15 000 dollars, on va dire que c'est 10 500 à la place. Je pense, attention, puisque ce matin, j'ai fait un achat, et j'ai vu que le prix était à 10 500. Je ne sais pas si ça compare par rapport à 15 000 dollars ou à 75 000 dollars. Donc, sur ça, ben, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des promos sur le bunker. Bien sûr, pour les achats, celui qui les vole, bien sûr, il n'y aura pas de promos. Donc, les gars, je vais couper la vidéo, parce qu'il y a le voisin qui allume sa moto, et il n'y a aucun respect. Donc, pour ceux qui me suivent, les gars, c'est parti pour les promos. Donc, comme vous le savez, on va commencer directement par les activités, vu qu'on sait que les missions, elles sont en double RP. Donc, c'est parti. Activités, joues, activités, créées par Rockstar. Allez, hop, on va aller directement dans les... On va commencer par Guerre d'Aren. Ouais, c'est un peu logique, on est un peu énervé quand le matin reçoit un petit mail comme ça, mais bon, c'est pas grave, hein. Surtout quand YouTube te défend, hein. Pouf ! Donc, voilà, course au point, ben, c'est pas doublé. Course casse-couille, ben là, ça sera... Ça sera... À découvrir. Bah, non, je pense qu'il n'y aura pas du tout de double RP en course casse-couille. Voilà. Course. Bah, c'est triste, hein, course. Bah, attends, c'est pas fini, attention, hein. Un frontement pareil. Donc, les gars, comme hier, j'ai posté une vidéo de 8 minutes et vous n'avez pas été jusqu'au bout non plus, est-ce que ça vous dit que je fasse une belle customisation avec un beau jaune fluo ? Je préfère le dire maintenant, puisque j'ai peur que vous ne l'entendez pas après. Donc, les gars, si vous le souhaitez, j'ai mis un beau jaune fluo. Si vous souhaitez que je fasse une belle voiture que vous souhaitez avoir en jaune fluo pour voir à quoi ça ressemble, bah, dites-le-moi dans les commentaires. Mais bon, j'en doute, hein, comme d'hab. C'est comme les petits codes couleurs, les gars. Quand je mets un petit mot devant le commentaire, bah, le gars gagne un petit code couleur. Donc, les gars, regardez. Extermination, que dalle. Mission, tout est doublé. Donc, cette semaine, les gars, faites que des missions. Je vous jure. Prenez une Kuruma. Prenez une Ducodef. Et faites que ça. Je parle pour celui qui n'a pas d'argent. Attention, si tu fais que ça, bah, tu peux monter dans les thunes. Franchement, il y a... Il n'y a pas que moi qui... Franchement, il faut que Frye le dit. Il faut que Raikkon le dit. Et je pense qu'ils le disent. Les gars, bah, les débutants, les pauvres, faites que ça. On s'en fout du reste. Vous allez monter vos RP. Vous allez tout monter. Donc, allez-y. De toute façon, je vais vous emmerder. Je vais vous poster des missions tous les jours. Tous les jours, je vais en faire. Je vais vous motiver. Vous allez le faire. Regardez. Versus, il n'y a rien du tout. Donc, vous allez faire quoi ? Des glitchs ? Bah, pour faire des glitchs, il faut du matos. Et pour avoir du matos, il faut faire les missions. Donc, moi, j'ai fait le tour de tous mes entrepôts. Attendez, regarde ça. On finit ça vite fait. En fait, ça cause des signalements. En fait, mais bon, c'est pas grave. La vidéo, je la fais quand même. Il n'y a pas trop... Oh, regardez, les gars. Mon rivalité. Donc, à partir de cible de choix 1 jusqu'à... Je ne sais pas où. Jusqu'à 10. Même pas. Finesse, j'aurais pu en dire. Bah, jusqu'à cible 7. Évidemment, ça finit à 7. Tu cours. Ouais, ouais. Bah, jusqu'à cible 7. Vous êtes en double RP en mode rivalité. Donc, cible de choix. Et la mission que je vous ai montré au début, où j'ai touché 46200, c'est combien tu soulèves. Donc, c'est une mission créée par Simeon, je pense. Donc, là aussi, vous avez des missions en double RP dans le mode rivalité prise d'opposition. Donc, du 1 jusqu'au 7, j'imagine pas un coup. Ouais, voilà. Du 1 à 7. Donc, c'est comme l'autre. Donc, pour l'instant, il y a deux choses dans le mode rivalité qui peuvent être intéressantes pour celui qui kiffe ça. Et ensuite... Bah, voilà. Ensuite, c'est ça. Après, comme je dis toujours, c'est pas parce que c'est pas doublé qu'il faut pas le faire. Attention. Voilà. Donc, en mode rivalité, on a deux, on va dire, deux phases à double RP. Les missions, elles sont toutes doublées. Donc, moi, cette semaine, ça sera beaucoup les missions. Soit en parachute, c'est dommage que c'est pas doublé. J'adore ça. Tu parles, ouais. Pourrais l'enlever, ouais. Enfin, c'est fait. Épreuve de survie, malheureusement. Non. Donc, les gars, cette semaine, c'est énormément. Je parle dans les activités. Énormément. Mission, mission, mission. Enfin, je parle de ceux qui kiffent GTA. Après, celui qui kiffe les activités. Mode rivalité. Ça, c'est clair et net. Bon, une fois qu'on est là, autant parler tout de suite des clubs de moteur. Les clubs de moteur ne sont pas doublés. Les sommes sont redevenues normales. C'est-à-dire, avant, on avait des petites... Cette semaine, il y avait des traits barrés. Des petits pourcentages quand on achetait nos réapprovisionnements. Donc, à partir de là, tout est fini. On repart de zéro. Ça veut dire que c'est pas doublé. Et on achète nos réappro dans le normal. Le bunker, par contre, pour celui qui achète les réappro, lui, a, on va dire, un pourcentage de promotion sur l'achat. Je sais pas. Ce matin, moi, je sais pas si c'est 15 000 dollars et j'ai payé 10 500. Ou c'est 75 000 dollars et j'ai payé 10 500. Enfin, je pense plutôt que c'était 15 000 dollars. Puisque si c'était 75 000 dollars, c'est une sacrée promotion. Donc, à partir de là, mais bon, il y a une petite promotion sur ça. Ensuite, les gars, les voitures, c'est pas doublé. C'est pas que c'est pas doublé. C'est que la voiture, elle se vend au prix normal. Les caisses, a priori, ne sont pas doublées. La boîte de nuit n'est pas doublée. Qu'est-ce qui est pas doublé ? Bah, n'est pas doublé. Après, le hangar d'avion, j'en suis désolé. Je n'ai pas essayé, pour ma part, je sais pas. Ensuite, quand on se met en SecuroServe, à l'extérieur, on se met en Pavé Tactile, on lance une mission gros bonnet. Ce n'est pas doublé. Voilà. Donc, franchement, cette semaine, c'est pas... À part les missions. Moi, je kiffe les missions. Donc, regardez mon niveau. Maintenant, jeudi, aujourd'hui. Et regardez bien jeudi prochain. Voilà. Et regardez bien la thune. Et vous verrez que jeudi prochain, il y en aura beaucoup plus. Mais ça sera pas les glitchs. Voilà. Donc, les gars, bah là, je pense qu'on a fait le tour. C'est assez plat. Je pense que j'ai pas mal... J'ai peut-être oublié des choses que les abonnés qui kiffent mes vidéos, bah, les mettent en commentaire. Et c'est ça que j'adore. Bah, c'est ça que j'adore avec vous. Voilà. Vous... Voilà. Il n'y a rien à dire. C'est pour ça que je vous kiffe. Voilà, les gars. Donc, là, maintenant, on va taper directement les véhicules. Donc, les gars, c'est pour ça que je vais taper une customisation. Puisque, voilà, il y a pas mal de promotions. Maintenant, ça sera à vous de me dire laquelle que vous souhaitez que je fasse. Par contre, si je la ferai en modé, ça m'arrangerait. Mais si vous la souhaitez que je l'achète et que je la fasse dans le normal, bah, je le ferai de bon cœur, évidemment. Donc, j'ai légendaré. C'est parti, hein. Donc, là, il y a une promo. Bon, je vais pas taper à chaque véhicule pour vous dire à la combien il y a de promo. Il y a une promo, 400 000 dollars, ce véhicule, il est pas mal. Bon, je vais pas dire à chaque fois, d'accord ? Je pense que ça va vous gaver. Ce véhicule, il pète sa mère. Donc, ouais, ça vaut le coup. Les gars, ça vaut le coup. Je vous jure, ça vaut le coup. Regardez. Par contre, ça vaut pas le coup. Vous savez pourquoi ? Bah, si, ça vaut le coup. Mais celui qui veut l'acheter pour la dupliquer, je pense que c'est pas le bon moment de l'acheter. Par contre, quand on l'achète à ce prix-là et on en fait une duplication, évidemment, on peut la revendre à un peu plus d'un million. Donc, là, oui, ça vaut le coup. Mais là, si on l'achète à ce prix-là et on la duplique, vous allez la revendre 700 000. Donc, ça vaut le coup à l'achat. Mais pas à la duplication. Mais juste une fois, hein. Oulah, ouulah. Voilà. Après, nous avons la Dinka Jester Classique. Assez large, un fluo, ça va pas le faire. Donc, ça, c'est mort. Après, après, après... Bah, c'est pas que c'est mort. C'est des bons véhicules, hein. Mais il faut de l'argent. Et c'est pour ça que les missions créées par Rockstar vont rentrer en jeu pour les personnes. Bah, pour certaines personnes. Regardez la X80 Proto. À la place de 2,7 millions. Bah, 1,100,000 de réduction. Et la X80 Proto, elle fait un sacré boucan. Et moi, je la kiffe. Franchement, je la kiffe. Donc, ça, c'était légendarié, les gars. Voilà. Ça sort à la fin, hein. C'est très triste, à la fin. Bon, on va aller voir Souterne. Voilà, c'est parti. Le magasin de promotion. Non, le magasin d'occasion. Pardon. Voilà. Bon, bah, je pense qu'il n'y a rien à dire. Tout est dit, hein. Voilà. Regardez, les gars. Voilà, les débutants, ou ceux qui débutent GTA, ils disent... Mais de quoi il parle avec ses munitions de double RP, nanani, il prend une voiture, et si... Bah, c'est ce véhicule-là que vous aurez besoin. Ou alors, à un moment donné, il est à zéro dollar. C'est comme le PDG. Il y en a qui disent, mais moi, je ne peux pas faire le... Ah, je ne sais pas quoi, il y avait une astuce, je n'ai pas le PDG. Mais les gars, bordel, le mois passé, tout le monde l'a eu à zéro dollar. Mais pourquoi tu ne l'as pas acheté ? Tu vois, c'est... C'est tous des petits détails comme ça qui... C'est dommage, je vous passe à côté de plein de choses. Vous regardez juste le début de la vidéo. Après, c'est tout, vous zappez. Et moi, je ne suis pas comme tout le monde. En fait, moi, je parle du 2A à Z. Donc, si tu ne m'aimes pas, change de chaîne. Mais si tu aimes bien savoir ce que je dis, bah, écoute, je suis désolé. Et mais, il n'y a rien de méchant là-dedans, puisque moi, j'essaye de vous aider. Donc, voilà, c'est normal que je hausse le ton. Bon, c'est juste pour vous motiver, pour que vous réussissiez à, voilà, monter dans les thunes, peut-être comme moi, ou voir mieux que moi. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Et voilà. Donc là, les gars, sur Souterne, c'est triste. On va aller voir Warstock. Pareil, la MK2, actuellement, il y a un glitch A2. Bon, moi, je ne vais pas vous le présenter, parce que un glitch A2, ce n'est pas mon délire. Malheureusement, regardez. Donc, si vous achetez la MK2, maintenant, vous faites le glitch, malheureusement, vous allez perdre en duplication. Attention, ce véhicule, vous pouvez le dupliquer plusieurs fois. Sauf que, au bout de la troisième fois, vous allez revendre 300 000, non, 200 000. En fait, c'est plutôt la Deluxo. Je crois que la MK2, ce n'est pas pareil du tout. Vous pouvez la dupliquer juste une seule fois, si je ne dis pas de bêtises. Je sais que la Deluxo, une fois qu'on a fait la duplication, ensuite, on peut revendre des duplications 300 000 $. Pas plus, pas moins. Par contre, là, il y a un bon glitch avec la MK2. Comme je vous ai dit, faites attention, si vous l'achetez maintenant, vous n'allez pas la revendre. Bah, 2 000 000 $, c'est clair et net. Par contre, il y a une promo. Ensuite, on a une promo sur ce véhicule que j'ai eu en véhicule modé et qui est toujours dans mon garage. Donc, voilà, ne soyez pas pressé à l'acheter, sauf si vous êtes 5 amis tout le temps ensemble. Là, pourquoi pas. Après, il y a ce... Ouais, il y a l'hunter. Les gars, dites-moi dans les commentaires, déjà, si vous allez jusque-là. L'autre fois, je me baladais avec mon... Comment il s'appelle, celui-là ? Le V-65. Je me suis fait désinguer le fion par un avion, mais c'est pas des bombes. Je sais pas comment il m'a dessoudé. Et l'avion, il s'est désintégré. Donc, les gars, si quelqu'un est très balèze en avion, bah, dites-moi avec quoi je me suis fait désinguer. Puisque, franchement, j'ai rien capté. J'ai pas explosé. En fait, j'ai senti une rafale. Et, bah, mon avion s'est fait découpe en deux. Donc, les gars, je sais pas avec quoi on peut faire ça. Mais j'aimerais bien le savoir. Voilà. Donc, les gars, ensuite, nous avons la ardente qui est en promotion. Donc, elle est pas 300 000. Pourquoi pas ? Elle tire, au cas où, si ça vous dit. Et ensuite... Bah, ensuite, 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 ensuite. Voilà, il est là le problème. Regardez, les gars. La petite astuce que je vous ai montrée. Bah, regardez. Hop. Mais moi, je peux pas l'acheter. Puisque, voilà, moi, je l'ai déjà. Mais c'est ce véhicule-là. Ce véhicule-là, on l'appelle par Pegasus. Il va pas rentrer à l'aréna. Pour le faire rentrer à l'aréna, vous allez devoir le mettre dans votre centre d'opération mobile. Ou dans l'Avenger. À partir de là, il faut faire juste la transformation. Ensuite, tu peux aller dans l'aréna. C'est comme ce véhicule que je vous ai montré. J'avoue, je parle beaucoup aujourd'hui. Mais bon, c'est les promos. C'est assez triste. Donc, voilà. Je comble les blancs. Donc, on va aller voir pourquoi pas les bateaux. On sait jamais. Regardez. Modifier à partir de 25 000 dollars. Une petite vidéo de modification de yacht. Allez. Tapez un si vous le souhaitez. Tapez deux si vous ne le souhaitez pas. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà les bateaux. Où est l'eau ? Un petit avion. Oui. Je vais le mettre sur mon yacht. Mais est-ce qu'il va rester sur mon yacht ? Bon, il n'y a rien à Elitas. Allez, on va aller voir chez Beniz. Et pourquoi pas les BMX. Voilà. Donc, les gars, n'oubliez pas. Là, j'ai le jeune Fluo. Celui qui souhaite s'acheter un véhicule. Et qui ne sait pas le rendu que ça va lui donner. Ben, qui fait contact. Ben, qui me dit quoi dans les commentaires. Et à partir de là, moi, il n'y a pas de soucis. Je vais le faire. Donc, c'est parti. Les vélos. Nous avons reçu rien du tout. Voilà, les gars. Donc, ben, voilà. Pour être clair. Si vous voulez de la thune dans le bureau. Puisqu'on me le demande assez souvent. Concentration sur les caisses de PDG. Que les caisses de PDG. Rien d'autre. Ce n'est pas les véhicules qui vont vous ramener de l'argent dans les bureaux. C'est juste les caisses. Donc, voilà, les gars. Je voulais vous le dire aussi. Donc, les gars. Ben, cette semaine, on va se concentrer. Personnellement, bien sûr. Sur tout ce qui est l'émission créée par Rockstar. Ben, ça, c'est clair et net que je ne vais pas lâcher celui qui se plaint pour avoir de l'argent. Et, ben, ensuite, ben, voilà. Pour vous, les modes rivalité ou je ne sais quoi. Sinon, ben, c'est pas le top cette semaine. Faut être honnête. Ensuite, si vous voulez savoir beaucoup plus de renseignements. Bien sûr, il y a Raycon et il y a Fry's. Voilà. Ce sont deux bons youtubeurs pour ce genre d'exercice. Moi, qu'est-ce que je fous là ? Enfin, bref, voilà, les gars. Donc, les gars, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'oubliez pas, la mission que j'ai faite au début, c'est combien tu soulèves. Donc, les gars, enchaînez-la. Puisque, regardez, j'ai touché 46200. Admettons, je la relance. 46200, je la relance. Et ainsi de suite. Ben, on peut dire que c'est une astuce en illimité. Voilà, les gars, moi, j'essaie de vous aider. Juste ça. Donc, les gars, sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Pour ceux qui ont été au moins jusqu'au bout, ben, vous avez entendu ce que j'ai demandé. En commentaire, maintenant, ben, si vous n'avez pas été jusqu'au bout, je vous souhaite une excellente soirée. Et à bientôt sur le jeu. Allez, ciao, ciao.